hello hello aujourd'hui dans le sac de mac rubrique culture nous sommes à abidjan au plateau et nous allons à la rencontre d'un illustre architecte connu et reconnu à l'international du nom de issa diabaté qui va nous faire le guide dans les ruelles du plateau let's go hello issa bonjour issa merci merci grand frère comme je t'appelle communément j'ai le privilège de te recevoir dans le sac de mac peux-tu te présenter je suis issa diabaté je suis architecte alors aujourd'hui on va découvrir un petit peu l'histoire du plateau d'accord les différentes époques d'architecture oui le but de la visite en fait c'est de découvrir un petit peu les monuments architecturaux que nous avons sur le plateau ok bah écoute on te laisse nous ouvrir la voie en tant que guide let's go alors ici on est sur le front lagunaire ce qui est intéressant de savoir sur le front lagunaire c'est que tout ici principalement à l'époque c'était les entrepôts d'accord donc c'était les entrepôts de la rue du commerce par derrière oui et la proximité du port d'accord il reste encore très peu de bâtiments comme celui qui est là-bas par exemple d'accord vous savez certains entrepôts si vous regardez en fait le sous-bassement vous allez voir ces espèces de climatiques d'accord si vous regardez la façade vous avez un jeu de lames de ton en fait qui empêche le soleil d'arriver sur la façade pour aller sur le pignon la face de l'ombre on fait ça donc pour empêcher le soleil de toucher directement le vitrage et le plus intéressant dans cette immeuble qui est en réalité une espèce de grande cour qui permet en fait un flux de ventilation vous allez voir dès qu'on va rentrer à l'intérieur vous allez sentir la différence de température dans la proximité d'accord et cet immeuble sert à quoi? c'est un immeuble à la fois d'habitation et de commerce d'accord on y va vous sentez la différence ah oui oui tout de suite c'est plus près ça c'est dû en fait à l'ouverture qui est là et à l'espace qui est trouvé ici ah d'accord il y a une ouverture carrément mais il faut comprendre en fait tous ces immeuble à l'époque n'était pas climatisé regardez la prolifération de tout ça en fait ce qui permettait de circuler et de traverser le bâtiment pour avoir une température relativement agréable ah bien ok et ce qui est intéressant aussi regardez en fait ce qui structure cette note c'est cette rue intérieure la rue intérieure oui? voilà c'est une rue qui fonctionne comme une rue normale sauf qu'elle est à l'intérieur d'un bâtiment d'accord et c'est le marché au Pagnes c'est le marché au Pagnes c'est le marché au Pagnes, c'est pas connu comme un marché au Pagnes d'accord c'est comme un thé en fait il y a ici ouais ici là-bas et puis là sur les trois entrées du bâtiment voilà des ouvertures il y a deux escaliers justement ici et là donc en fait c'est comme deux bâtiments deux bâtiments ouais et avec la rue intérieure qui permet d'aspirer l'air et de nous faire bénéficier de cette température relativement agréable alors qu'il fait chaud dehors c'est ça une température vraiment clémente j'en témoigne ah oui ah oui j'en témoigne donc donc les gens qui travaillent ici ont plus ou moins de la chance ah oui là on sent l'air là oui en fait c'est le rôle des architectes de créer des espaces comme ça c'est ça et ce bâtiment est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps il existe ah il existe depuis les années 50 les années 50 oui bien sûr ils avaient déjà pensé à ça c'est pas qu'ils avaient déjà pensé à ça c'est qu'à l'époque ils pensaient principalement à ça avant de construire d'accord aujourd'hui la technologie nous a dérouté en fait du bon sens ouais ce qui fait qu'on construit avec des immeubles où on va en fait emprisonner la chaleur pour venir climatiser ensuite ah ouais d'accord alors que si vous travaillez avec les éléments dès le départ vous arrivez à avoir un résultat c'est ça c'est ça quand on fait le calcul ça fait 71 ans c'est ça oui quelque chose comme ça ah ouais 71 ans la connaissance existait déjà déjà bon ben je te suis en fait elle a toujours existé elle a toujours existé voilà on va terminer notre visite euh et moi moi j'ai bien apprécié toute cette description cette connaissance euh et c'est pour ça qu'on dit euh les architectes doivent apprendre l'histoire de l'art avant c'est pas c'est pas Sous-titrage ST' 501